C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, moi la mer elle m'a pris, je me rappelle un mardi, c'est pas l'homme qui prend la mer, wow, l'homme qui prend la mer. Voilà, alors, vous vous êtes fait avoir ! Elle est quand même vachement mieux chantée que la fois d'avant. Ah mais il s'améliore, mais peut-être dans quatre épisodes. C'est parce que je l'ai chantée à la chanson à la barre, juste avant. Mais non, ce n'est pas le même épisode qu'avant, c'est bien l'épisode 6, et non pas l'épisode 5, mais l'épisode 6 commence comme l'épisode 5, et vous allez le voir dans quelques instants, par les mêmes images. Pourquoi ? Comment ? On sait pas ! 5, 4, 3, 2, 1, wesh ! Donc voilà, mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai déjà vu ce trône-là, j'ai attendu trois mois pour ça ! Très joli, et bien non, il y a une pause, il y a une pause et on se retrouve dans un endroit où la lumière est moche. Bonjour la lumière moche ! Et bonjour Seb aussi, qu'on embrasse très fort. Donc cette intro, c'est l'intro des caméos. On met plein de gens qui ont des copains à nous, parce qu'on en met rarement dans les émissions, on s'est dit tiens, on va tout balancer d'un coup, parce que la vanne est cool. Mais par contre la lumière est très décevante sur tout le début, on s'est foiré complètement. On a tourné avec des panneaux LED, et ça fait une lumière moche. Non, c'est pas que ça, c'est aussi qu'on a mélangé de la lumière, il y avait des pistes de lumière du jour, il y avait un peu de tungsten, enfin on a fait un bordel pas possible en termes de lumière, ce qui fait qu'à l'étalonnage c'est irratrapable. Mais c'est que le début, c'est que les quelques premiers plans, donc ça va, après le reste c'est cool. Et cette intro est une énorme référence à l'intro de Zodiac de David Fincher, parce qu'il y a l'idée de suivre la lettre qui arrive dans l'intro. Et il y a la musique aussi de Santana. Il y a plein de copains. Il y a plein plein de copains, ouais. Il y a la Dynamite Games. Ouais, qu'on embrasse très fort, mais c'est plus là maintenant, c'est juste à côté. Si vous allez à Dynamite Games à Fougère, il faut aller juste à côté. Henri Poincaré Junior, alors pourquoi cette vanne ? Parce qu'avant, Fred ressemblait vraiment beaucoup à Henri Poincaré. Mais ce qui est, ouais, c'est aussi très drôle de prendre une blague complètement anodine de l'épisode d'avant et d'en faire un truc... Oui, un truc important, un truc complètement con, et la référence à Stephen J. Canel qui reviendra plus tard. Mais ouais, 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 c'était le truc, c'est vraiment de prendre un truc qui, tu penses que c'est vraiment débile, justement, ce qui pourrait être complètement une fausse piste vers un truc, mais d'en faire, de le transformer en vrai élément de scénario après. C'est un truc que j'aime bien, c'est un procédé que je trouve assez cool. Et tout ça, ouais, ça c'est complètement un peu... Enfin, non, c'est pas Zodiac, c'est beaucoup moins bien que Zodiac, mais l'idée de fond du truc, c'est ça. Charles ! Comment ça va ? Dernière apparition de Charles, je crois. Ouais, dernière apparition de Charles. Malheureusement. Il nous manque, beaucoup. Il est pas mort, hein. Non, il est pas mort, il est travaillé. C'est juste qu'il a beaucoup travaillé, et du coup, on n'a pas pu l'avoir pour les épisodes d'après. Et cette vanne, Ministère de l'Intérieur, quand même, est vraiment chouette. Pas mal. Et c'est, dès en moi, je pense, l'épisode que j'aime le moins, un de ceux que j'aime le moins, en tout cas. Parce que je trouve que ce qui est dit sur le film est pas très... Bon, il y a des trucs grôles. Mais c'est pas... Ça se limite quand même à une opinion sur le film. Et en fait... Je pense que ça vient du film aussi, à la base. Ouais, ouais, ouais. Qui est celui, moi, qui, au début... C'est bizarre, parce que moi, je... Souvent, plus je vois les films, plus j'ai de la sympathie pour les gens qui l'ont fait. Et c'est dur, après, d'être méchant avec un film, quand tu l'as vu plein de fois, parce que tu commences à vraiment ressentir ce que le mec qui avait... Enfin, ce que les gens qui sont derrière ont essayé de te proposer. Mais sur celui-là, ça m'a un peu fait l'effet inverse. C'est-à-dire que plus je le regardais, plus je me disais, putain, c'est quand même naze, quoi. C'est quand même naze, toutes ces pubs, tout le temps agressives, que tu peux pas t'en sortir. Ils sont tout le temps en train d'essayer de te vendre des trucs. Et du coup, même les tentatives mignonnes du film, c'est vrai que c'est cool de faire jouer un enfant qui est en fauteuil. C'est rare qu'on voit ça dans un film à un premier rôle qui est quelqu'un d'handicapé. Mais c'est niqué par ce truc, vraiment. Même, je veux dire, quand t'es pas anticapitaliste, un peu vénère, tu vois, c'est quand même... Là, c'est trop, quoi. Tu peux faire des placements de produits. Ouais, ils vont très loin. C'est violent. C'est l'intégralité du film qui est une énorme pub, quoi. C'est gigantesque. Alors, cet épisode m'a demandé un temps fou en post-prod. Un temps fou. Mais fou, ça m'a pris un temps dingue. Obama, écoute. Mais entre les trucs de Flutix, ce bruit de vomis. Jérémy fait très bien le président Obama. L'ancien président Obama, désormais. Il est tout... On ne dit pas président, même quand c'est plus... Je ne sais pas. Je crois que c'est des trucs un peu honorifiques que tu gardes un peu toute ta vie. D'accord. Moi, je ne dis ça peut-être pas, mais il me semblait. Et du coup, ouais, donc cet épisode a été très dur pour les incrustations de Gilles, qui fait du Melodica... Enfin, de Gilles Moustache, qui fait du Melodica... Comment ? De Charles, aussi, qui censure les trucs, et du Flutix. Enfin, c'était un cauchemar. Mais l'idée derrière ça, c'était de rendre la chose énervante comme elle m'a énervé, en fait. C'est de faire de l'épisode quelque chose d'horripilant un peu. Et c'est vrai que ça réussit peut-être parfois aussi. Donc ça m'horripile aussi parfois un peu de voir toutes ces censures, tous ces trucs. Mais parce que c'est ce que j'ai ressenti en regardant le film, donc je me suis dit que c'est intéressant de le faire ressentir aussi aux gens qui regardent l'épisode. Il s'accroche à la clôture ! C'est tellement n'importe quoi ! Incroyable ! Alors, revoyons la même scène, mais au ralenti. Donc un enfant ! Bon, après, ça c'est on pinaille, d'accord ! Mais quand même, c'est quand même chelou, quoi ! Il y a des téléportations, ouais ! Il s'accroche quand même à la clôture, ça n'a pas de sens ! Et bon, j'en ai pas parlé tout de suite, parce que j'étais trop occupé à regarder les lois de la physique se faire défoncer dans une réelle pleine de bain ! Pisse ! C'était Pisse, ce que je disais ! Par contre, c'était un peu droit à chaque fois de me dire, tiens, où je le fais apparaître dans l'image ! Ah, là, je comprends ! Ah, c'est n'importe quoi, ce film ! Mais c'est vrai qu'au début, dans une première vision, tu peux prendre ça comme un film un peu kitschouille des années 80, un petit peu drôle, en premier visionnage, quoi ! Mais après, dès que tu commences à te rendre compte de comment c'est fait, de toutes ces pubs horribles tout le temps... Donc sinon, il y avait Renaud, dans une scène très sympathique ! Ce qui est un vrai dentiste ! Il est vraiment tourné dans son vrai cabinet, allez le voir, si vous voulez vous faire soigner les dents ! C'est pas censé être un dentiste, vraiment, dans le scénar, c'est un truc-age ! C'est tellement horrible ! Et là, au fond du jardin, c'est une immense falaise qui donne sur un... Non, mais c'est horrible ! T'as beaucoup de peine pour ce petit enfant handicapé pendant tout le film ! Ouais, ils sont méchants avec lui, mais de toute façon complètement gratuite ! Tu m'étonnes qu'ils soient... qu'ils s'attachent à ce truc, quoi ! Et l'heure est donc venue pour moi d'ajouter un petit quelque chose à ce sujet ! En plus d'être connu pour être un sacré film de mai, McEnny est réputé pour ses déplacements de produits, notamment pour une célèbre marque de soda et une autre célèbre... C'est vrai qu'il y en a partout ! Il y en a partout ! Et ces images, je les ai vues tellement de fois, quoi ! Je les ai vues tellement de fois, ces putains d'images ! J'ai été tellement exposé à ces trucs-là, quoi ! Ah, il n'y avait pas de... pas de fer à repasser ! On n'avait pas calculé combien de pailles il faudrait pour que ça ne soit plus mouillé ? On a passé beaucoup de temps... Beaucoup de temps à... Parfois, on bloque sur des trucs, et du coup, on fait des trucs... Là, par exemple, on voulait savoir combien de pailles est-ce que ça ferait si on allait les pieds mouillés, au bout de combien de pailles il n'y aurait plus de traces de... Ce qu'on a fait, c'est mouillé les pieds. C'était Jérôme ou Gilles ? Moi, je crois. C'était toi ? Et là, c'est les crados aussi. Mais ça, ça viendra dans l'épisode 12, mais il y a une énumération de crados, parce qu'à un moment, il y a des cartes crados qui sont sur son mur. Et du coup, on s'était dit, putain, c'est lesquels ? Et on a cherché, un par un, tous les crados. On a essayé de retrouver tous les crados, mais on n'avait rien, parce que l'image, elle est toute petite et toute floue, quoi. Donc, on prenait des listes de trucs, et on essayait de voir par rapport aux couleurs et aux formes, vite fait. Ouais, lesquels, en plissant les yeux, tu vois, des trucs. Ça, c'est un peu cool, tu fais très bien l'espace-temps. Ah, ça, c'est n'importe quoi, avec le rail aussi sur le dessus. Ouais, ça n'a aucun sens, surtout. Wouhou ! Ça, c'est fou aussi, que le coca soigne. Enfin, c'est horrible. Ça, vraiment, dire ça à des enfants, c'est vraiment... Il faut être un vrai connard, quoi. Ouais, c'est bon pour la santé, les gars, tu sais, mais t'es sérieux, t'es sérieux de dire ça, quoi. Tu sais, c'est genre les pubs pour les cigarettes des années 50, quoi. Fumer, ça vous rendra bien plus heureux. Il y a la petite chanson, là, carrément. Ah oui, j'ai oublié. Ça, j'aime bien. On la chante régulièrement. Non, c'est pas là. Bon, après, on la connaît plus très bien, parce que c'était il y a longtemps. Non, mais on la chante peut-être pas juste, en fait. Be my friend forever. Et ça, je le dis un petit peu comme Franck Dubosque dans Camping, en fait. On n'attend pas Patrick. On n'attend pas Patrick. C'est 3PO, t'as vu ? Ouais. Ah, je mets plein de trucs cachés. Quand il s'agit de faire passer des trucs vite, il y a plein de trucs... Ah oui, je ne l'avais pas repéré, celui-là. Parce que parfois, moi aussi, je mixe l'épisode sans tous les effets, donc il y a des trucs que je découvre peut-être là, maintenant. Oui, ça arrive pour aller plus vite, en fait. J'envoie à Jérémy des épisodes qui ne sont pas exactement terminés. Enfin, le montage est fait, mais il reste des images de films, des trucs à mettre, etc. Il peut commencer à monter sans. Ah, cette scène. Ouais. C'était pas la dernière fois qu'on voyait Charles. Ah, effectivement. J'avais oublié. Quand il s'agit de lui faire boire des boissons. Et ça, c'est pire parce que c'est de la vidéo, Charles, qui est découpée, donc ça demande encore plus de ressources. Ça prend plus longtemps à calculer. C'est drôle comme blague. Non, mais c'est parce que comme lui, il faisait plus de blague, je me suis dit que ce serait cool si on pouvait avoir une sorte de substituteur. Je disais donc qu'il retrouve la famille de Mac en bien piteux état, mais réussissent à les faire revivre à l'aide du fantastique. Pour voir revivre tout le champ de la trouval qui pourrait mener rapidement dans un happy end, mais ça, c'est sans compter la bêtise de l'homme moderne qui prend peur devant les ventes et les extraterrestres. Ah, ça doit être long à faire. Je veux plus trop faire des trucs comme ça, mais je veux bien qu'on paye des gens pour les faire à ma place. C'était trop trop dur, quoi. Mais j'y suis parti vraiment l'esprit confiant, en me disant, bah, de petits incrustes toutes simples, ça va, j'en ai découpé des trucs, je sais les mettre sur des images, quand même. En faisant le cacou, comme le dernier des connards de Fanfaron, mais non, en fait, c'était très long. Moi, j'ai beaucoup aimé regarder ce film plein de fois pour cet épisode. Toi, je sais que non, Karim ? Moi, les premières fois, j'ai trouvé ça vraiment... J'ai pris beaucoup de plaisir à le voir. les deux premières fois, quoi. Après, c'est vrai que tu te rends compte, quand même, passer le moment sympathique du truc où ils sont vraiment moches et il y a des trucs un peu cons, quoi. Je sais pas, moi, je trouvais toujours des trucs, en fait. En le revoyant, il y a toujours des... Non, mais après, il y a tellement d'erreurs dans ce film que c'est cool à regarder. Ouais, parce qu'on met pas tout dans les épisodes. Il y a plein plein de trucs qu'on garde, enfin, qu'on garde pas, mais qu'on doit squeezer, quoi. En vrai, c'est un peu drôle, c'est quand même de te voir. C'est vrai que c'est comme E.T. Parfois, tu sais même pas trop quel film il est en train de passer. Tu mets le montage d'images de l'un et de l'autre. En vélo... Non. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui arrêtent de regarder l'épisode tout de suite ? Je sais pas. Pour aller regarder E.T. et revenir ? Je sais pas, peut-être. Ça peut être regardé en plusieurs fois, de toute façon, c'est très saccadé, ce qu'on fait. C'est volontaire pour... Je fais danser les flèches aussi. Tu sais, je prends le temps de faire ces petits trucs. Ah, mais tu te donnes du mal. Ah, cette scène. Ça change tout le temps, les plans, à ce moment-là. Les snorkies, tiens. Un peu, ouais. Non, dans la télé, il y avait les snorkies. Ah, d'accord. Alors là, j'ai fait un raccord sans faire exprès sur Mac qui est dans la flotte. Ouais. C'est génial. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur Mac & Me après avoir fait cet épisode. Mais déjà, on ne dit pas grand-chose sur Mac & Me après avoir fait cet épisode. C'est un des films où j'ai eu le moins de trucs à dire, en fait, finalement. On l'a fait surtout parce que c'était une copie de E.T. et que c'était extrêmement drôle. On a cherché des plagiats pour justement faire cette histoire de pseudonyme et tout. Et c'est vrai que celui-là, il est fou quand même. Il est parfait. Il est parfait. Dans l'histoire du cinéma, il est fou. Non, mais en même temps, je dis ça. C'est vrai que c'est vraiment fou que ça existe, ce truc. C'est cool de le présenter. Mais je veux dire, notre opinion sur le truc, effectivement, aurait pu être un peu plus poussé. On a pu aller vers quelque chose d'autre. Il y a quand même cette réflexion un peu sur le deuil, mais ce n'est pas complètement abouti. Sinon, c'est super ici. Puis cette idée de la lumière rouge, quand je l'ai compris, j'étais trop... Et pareil, c'est encore un truc qui fait rebondir sur cette idée de couleur et de différence. La lumière est rouge quand est annoncé le E.T. qui est à la fois un petit peu une figure religieuse et une figure paternelle. Et c'est très important aussi, effectivement, pour le scénar. Non, mais si, en fait, c'est bien. Enfin, c'est l'épisode. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin, mais c'est bien d'avoir choisi ce film-là. Parce que ça permet aussi ce truc entre toi qui pose des réflexions. Il y a tout un truc qui fait que c'est... Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que tout soit vraiment lié un peu et que ça permette de rebondir, en fait. Et quand même, il permet beaucoup ça, ce film. Mais du coup, on se rapproche plus d'un format comme Crost, où on pourrait faire des blagues, où il y a moins d'analyses sur un épisode comme ça. Et c'est toujours le problème d'un film vraiment, vraiment débile, quoi. On a moins de choses à dire. On peut faire plus de blagues. Ce sont des étrangers poursuivis par le gouvernement qu'une famille américaine va aider à s'intégrer. Mais là où les choses commencent à partir en vrille... En vrille... Partir en vrille... C'est quand on ajoute à tout ça le placement de produit. Et avant toute chose, je rappelle que le placement de produit... Mais ça, c'est vrai, c'est ce que je dis. Ça m'a vraiment sincèrement énervé, quoi. Pendant mes regardages de... Il n'y a pas un plan, parfois. Il y a des séquences entières où c'est... Ah oui, non, mais c'est super malsain. C'est horrible. Il vous apprendra plein de trucs sur le sujet. Ceci étant dit, dans le cas particulier de McEnemy, le placement de produit, non seulement, est extrêmement intrusif, mais en plus, tord vicieusement le sens du film. Face d'un simple... C'est trop cool de voir Charles un petit peu de l'outre. Ah. Putain, cette fin de film, aussi. Ah ouais. Ouais. Et la fin des films, c'est un truc qui est important pour nous. Souvent, quand il y a une fin qui est vraiment intéressante ou particulièrement folle ou quoi, ça nous donne envie de parler du truc. On sait que dans la scène où tout le monde danse, il y a Jennifer Aniston qui danse, mais on n'a pas réussi à la trouver. On n'a pas trouvé. Et putain, Dieu sait qu'on la cherche. Je vous jure qu'on a passé des heures à essayer de trouver Jennifer Aniston. Figurant après figurant, on n'a pas réussi. On a trouvé pas mal qui ressemblent à Jennifer Aniston. On a des... Des potentiels... Des suspects potentiels. Mais on n'a pas réussi à identifier formellement Jennifer Aniston. Si vous la voyez, mettez un timecode ou quelque chose. Sous tous ces chars. Exactement, oui, parce qu'on ne facilite pas les choses. C'était sympa à tourner aussi. Et l'idée, c'était pour que ça fasse une espèce de vague mélodie. Mais tu vois, voilà, c'est aussi... Mais ouais, ça c'est un peu cool de t'avoir accouché là-dedans, mais c'est le... Mais c'est vrai, je suis d'accord avec ce que je viens de dire, quoi. C'est d'ailleurs qu'effectivement, moi je pense ça, quoi. C'est vrai qu'il... Mais c'est évident, tu vois, c'est évidemment oui. C'est une banalité, quoi. Tu connais la ville de Flagstaff, Arizona ? Tu joues très bien. Tu joues extrêmement bien, Jérémy. En fait, depuis le début, ils font des gens, ils sont méchants et tout. Mais en fait, ils sont méchants et ils sont méchants et ils sont méchants. C'est vrai que c'est très drôle, le fait que Jérémy fasse comme Kamel dans l'épisode d'avant, quoi. Et non pas gentils. C'est ça dans l'épisode d'avant, deux épisodes d'avant. Tu racontes n'importe quoi, c'est de la merde. C'est pas un peu raciste ? Oh, puis merde, vous faites chier. Je fais des blagues, c'est pas bien. Je fais des réflexions, c'est pas bien. Putain, mais vous êtes trop ouf, quoi. Je me casse, je vous laisse avec votre émission de merde, bande de bouffons. Ouais, bah vas-y, casse-toi, connard. Et toute la complexité du scénar et le côté bordélique de on sait pas trop ce qu'il passe, en fait, ça vient sur tout. Et c'est, encore une fois, le truc qu'on a essayé de faire, c'est le fait que les personnages ont deux visages, donc t'as toujours le doute, en fait, il faut toujours constamment essayer de t'en souvenir de qui est en train de te parler, tu vois, est-ce que c'est Jérémy 1, est-ce que c'est Jérémy 2 ? Ça devient encore plus compliqué dans les derniers épisodes avec Kamel et Karim, d'ailleurs. Bah non, jamais. Alors, comment c'est possible que Jérémy le connaisse ? Tu crois que... Je crois que... Oh, merde ! C'est un renouveau ! Là, je joue bien, là. Là, c'est acting top niveau. Donc, ce qui fait comprendre que c'est lui, le gérabie de Crost, en fait, tu vois. Ça, c'était méchant, je suis désolé, Jérémy. Ouais, mais c'est drôle. J'étais dans les chiats pendant très longtemps. Ouais, pendant un épisode, enfin, deux épisodes. Non, un épisode, parce que c'est la fin de l'autre. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens, c'était pire. Bon, voilà, c'était l'épisode 6 de Chroma. On espère que ça vous a plu. Du coup, il est sympathique, cet épisode, quand même. Ça va, ça va. Je suis un peu... Non, mais je comprends, après la souffrance... C'est quand j'ai l'impression qu'on aurait pu faire mieux, ça me frustre. Ouais, bien sûr. Mais du coup, on va se retrouver très bientôt pour Vidak. pour le 7ème épisode de la première saison de Chroma. Voilà. Bisous. Bisous à tous. Salut. Ciao.